bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc tout d'abord excusez moi si ma voix déconne par moment j'ai la grosse crève depuis trois jours mais c'est pas grave on va quand même faire cette vidéo ensemble donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur l'amiga car je voulais apporter une petite modification à ma carte accélératrice donc je voulais rajouter une pile pour pouvoir gérer le temps faut savoir que d'origine cette carte accélératrice avait une batterie qui était fixée ici donc là la batterie a été enlevée donc elle a juste été coupée on voit encore les soudures et tout ça elle a juste été coupée parce que l'inconvénient de ses batteries c'est qu'avec le temps elle s'abîmait et donc elle coulait donc il y avait des filtres de batterie et ça bouffait la carte donc voilà pourquoi la batterie a été enlevée donc c'est une bonne chose parce que ça a permis de préserver cette carte à travers le temps par contre c'est vraiment dommage c'est que je n'ai plus de sauvegarde de l'heure sur mon amiga ce qui fait que chaque fois que j'allume mon amiga je suis obligé de reconfigurer la date et l'heure donc là aujourd'hui on va modifier cela je ne vais pas remettre une batterie avec le risque justement que cela coule on va plutôt mettre un support de pile et une pile bouton donc on va mettre un support de pile donc comme ceci on va le mettre en place avec une petite pile bouton dedans et donc on va pouvoir comme ça avoir l'heure et le jour elle sera morte il suffira juste d'enlever la pile et mettre une autre et l'avantage de ces piles c'est que ça ne coule pas ce qui fait que si ma carte reste traînée des années ben c'est pas grave au moins il n'y aura pas de soucis donc voilà dans mon atelier donc je sais pas si vous voyez bien ici il ya deux petits picots donc déjà on va faire sauter les petits picots donc un petit coup de scalpel pour pouvoir vraiment le poser à plat pour pas avoir de soucis après vu que c'est pas une batterie que c'est une pile on va rajouter une petite diode donc on va connecter ici une diode pour pouvoir limiter donc la tension pour pouvoir éviter justement le rechargement donc on va mettre une petite diode ce qu'on va faire c'est qu'on va faire traverser la diode par la carte donc le point du milieu on va le faire sauter on va faire traverser la diode et on va la souder ici et l'autre partie de la pile on va la souder ici bon pas moyen de retrouver mon scalpel c'est pas grave un petit coup de cutter fera l'affaire voilà point et voilà pour l'autre donc maintenant c'est parfaitement plat par contre je vais mettre un petit coup de scotch ici pour vraiment isolé pour être sûr de pas avoir de soucis donc voilà c'est propre et parfaitement isolé donc c'est pas de la valet dans le moins et l'autre pâte dans le plus donc voilà ma pile bouton est maintenant en place donc par contre j'ai pas réussi à faire traverser la tige du support ici donc c'est pas grave j'ai mis une petite barre j'ai mis une petite barre que j'ai soudée donc ça fonctionne pareil ça fait connecteur ici au bout on revient la diode la diode donc traverse la carte j'ai agrandi le trou hop un petit coup de perçage où la diode traverse la carte et vient se brancher sur le plus donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre la carte de l'amiga régler la date et l'heure tester si cela fonctionne on va voir ça maintenant ensemble donc voilà j'ai démarré mon amiga bon je suis toujours en version 3.9 j'ai pas pris le temps d'installer la 3.4 sur mon amiga c'est pas grave ça va venir juste un gros manque de temps cette semaine qu'est ce que je voulais time hop ouais par défaut il en 1978 donc on va passer est ce qu'on peut taper ouais c'est un peu simple hop 2018 voilà on est en octobre et on est le 5 octobre il est 14h13 donc je sauvegarde je regarde s'il a bien pris en compte donc il a bien pris en compte le vendredi 5 octobre 2018 14h13 j'éteins l'amiga donc là si ma pile fonctionne la date et l'heure sont sauvegardés donc voilà c'est bien sauvegardé nous sommes bien le 5 octobre 2018 il est 14h13 donc ça fonctionne j'ai maintenant l'heure et la date qui est sauvegardé sur mon amiga c'est tip top il n'y a plus aucun risque de coulure parce que c'est pas une batterie c'est une pile donc je suis tranquille si dans quelques années la pile est morte il suffira de la changer simplement elle est sur un support donc c'est vraiment parfait comme solution merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt tout le monde bye bye